Pourriez-vous me dire si l'utilisation du calendrier lunaire de la biodynamique est compatible avec la foi catholique ? Alors vous ne vous y attendiez pas, là je vous ai quand même attrapé. Dans quelles limites peut-on cultiver en regardant les astres ? Alors si je vous fais que les regarder, ça ne va pas influencer beaucoup. Non mais c'est une boutade, la question est tout à fait pertinente. Pour nous, nous n'utilisons pas ce calendrier car il est pour la dix-on-amie, je vous fais de Maria Thune, je vais vous expliquer. Et nous savons que c'est en lien avec Rudolf Steiner, je vais en dire deux mots. Cependant nous connaissons, bon alors, qui est Maria Thune ? Ah ben j'ai oublié de faire une diapositive, T-H-U-N, Thune. Elle meurt en 2012, âgée, elle est née en 1922. C'est une des pionnières de l'agriculture biodynamique. Alors elle va, pendant 40 ans, elle va observer la nature et dans la petite ferme qu'elle a héritée de son papa et où elle vit avec ses enfants qui prennent part à ses recherches. Elle est née dans une ferme allemande donc, elle est infirmière dans la Deuxième Guerre mondiale. Elle va épouser un professeur d'art à Waldorf, voilà où je voulais en arriver, il s'appelait Walter Thune. Waldorf, ça ne vous dit rien, c'est la ville où Rudolf Steiner, fondateur de l'école ésotérique, christique et surtout pas chrétienne, Rudolf Steiner, l'anthroposophie, a fondé son école, ou plutôt les bâtiments d'Refesson à Waldorf. Et donc voilà, c'est là que Maria Thune va subir, si je peux le dire ainsi, l'influence de Rudolf Steiner dans ses recherches. Et puis, c'est là qu'elle va commencer à étudier la corrélation entre la croissance des radis et la position de la lune sur l'horizon des signes de Zodiac. Vous voyez que c'est recherché. Alors, je ne souris même pas parce que, attention, comment je vais dire ça ? Il y a le domaine de la science classique qui part de l'observation éventuellement amplifiée par des appareils de mesure et qui de là va essayer de rationnellement essayer de découvrir les lois qui gèrent les phénomènes. Mais n'oubliez pas que pour un ésotéricien, ésotérisme c'est la science, mais des choses cachées. Pour eux, il y a un monde caché. Et ils prétendent avoir une science tout aussi exacte que nos sciences empiricoformelles qui portent sur le monde sensible, d'avoir une science tout aussi exacte de cet autre monde occulte. Et l'occulte signifie ce qui ne peut pas être perçu, mesuré par les appareils de notre science empiricoformelle. Donc nous sourions parce qu'on parle d'eux, mais pour eux, c'est une science. Et c'est là l'articulation qui est particulièrement difficile. Alors pour eux, il y a une influence des astres qui est invisible. On ne parle pas de la force de gravitation, on ne parle pas de cela. On parle d'une influence des astres sur la Terre. Alors, l'influence de la Lune sera différente, selon Mme Thune, selon qu'en arrière-fond, l'horizon sur l'horizon astrologique, il y ait d'autres astres. Alors que la Lune influence sur la croissance des plantes, tous ceux qui ont un jardin potagé l'ont remarqué. Mais ce n'est pas ésotérique ni occulte, c'est simplement le bon sens. Vous savez, la mer soulève les océans, les marées, c'est uniquement l'attraction de la Lune. C'est impressionnant quand même. Et vous croyez que ça n'a pas d'influence sur vos plantes ? Alors si vous voulez des plantes qui ont beaucoup de feuilles, ben, plantez-les et vous allez voir comment elles poussent mieux. Au moment, la Lune montante, parce que la Lune attire. Si vous voulez des plantes qui ont des racines profondes, faites le contraire. Je me suis trompé, c'est l'inverse. J'ai dit montante au lieu de descendante. Bref, si vous observez, si vous êtes jardinier, vous l'aurez remarqué qu'il y a un influent. Mais ça n'a rien d'occulte, ça n'a rien d'ésotérique. Le problème est qu'on va mélanger des conceptions ésotériques, des influences astrales, voire des influences d'entités, de la nature sur la croissance, etc. Et c'est là où vous êtes à cheval entre deux domaines. Et que nous dirions, la prudence est de rester de ce côté-ci de la barrière dans le monde empirico-formel et de se constater d'une observation attentive des effets que l'on peut constater et d'en tirer fruit et profit, mais il n'y a rien qui s'y oppose. Mais ne mettons pas le pied dans l'engrenage ésotérique, parce que là vous faites confiance à des doctrines que vous ne pouvez pas vérifier et qui sont souvent quand même sérieusement ambiguës. Alors si je parle maintenant, mais j'ai employé le terme d'agriculture biodynamique, ce sera un exemple encore une fois. C'est une orientation de l'agriculture, disons écologique. Il y a une agriculture biologique qui va éviter d'employer tout produit, aidez-moi, de synthèse, les engrais chimiques, les fongicides, les pesticides, les OGM. Ça c'est biologique. Pourquoi on dit biodynamique ? C'est ce dynamisme qui s'ajoute. Dynamisme, c'est la force. Alors la première conception, elle n'est pas forcément fausse. C'est que votre jardin est un micro-système où tout est en interaction. Et ça c'est vrai. Il faut savoir qu'elle plante, il ne faut pas le planter à côté de l'autre pour éviter par exemple que les limaces viennent manger les premières, etc. C'est encore une fois du bon sens, des traditions. Nos grands-pères nous apprennent comment il faut mettre son jardin pour qu'il soit le plus fertile, le plus fécond. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Qu'il y a aussi une interaction, ça c'est des interactions entre les plantes. Qu'il y ait une interaction entre les plantes et le sol et le sous-sol, mais c'est évident. Qu'il y ait une interaction entre les plantes et l'atmosphère, mais c'est encore évident. Mais là où ça devient plus embêtant, c'est quand on dit qu'il y a une interaction avec les astres, avec les étoiles. Je ne parle pas de la lune, l'exemple que je viens de donner, plus loin. Et qu'il y ait une interaction avec le psychisme humain. Alors bon, on peut avoir la main verte, et c'est vrai. Il y a des gens qui aiment leurs plantes et les plantes poussent mieux. Mais vous voyez, on est de nouveau à une limite. On va arriver à un dynamisme psychique, où c'est le psychisme humain qui va être introduit dans ces dynamismes. Et puis comme à Feindhorn, où vous invoquez finalement les esprits de la nature pour être collaborateur dans la culture de votre jardin. Voilà, là vous êtes passé de l'autre côté du Rubicon. Je ne dis pas que c'est évident, observons. Et il y a beaucoup de choses que nous ne voyons plus. Parce que notre monde ne nous habitue plus à regarder attentivement la nature. Vous savez, quand les petits enfants leur demandent de dessiner un poisson et qu'ils dessinent une tranche de Findus, ça montre bien qu'il y a une dérive. Mais d'un autre côté, observer la nature, ce n'est pas forcément plonger dans l'arrière-monde occulte en s'appuyant sur des doctrines ésotériques. L'intérêt pour la vie, ce qui la suscite, mais bien sûr qu'on est 100% pour. Mais faisons attention de rester dans le domaine, je dirais, des forces que l'on peut reconnaître avec les ressources de notre science empirico-formelle. Alors je donne encore un dernier exemple. Vous ne saviez probablement pas qu'un bon engrais, ceux qui le savent ne vont même pas sourire, mais vous prenez une corne de vache et vous la remplissez de bouse et vous la laissez macérer tout l'hiver. C'est une excellente engrais. Je veux bien, il fallait y penser de faire cette expérience, mais si le résultat s'appelait positif, mais pourquoi pas ? Seulement l'explication est quand même un peu originale. La corne de la vache est un organe qui rayonne des forces éthériques et astrales. Si on remplit une corne avec la bouse de vache et qu'on l'enterre tout l'hiver, le contenu de la corne se trouve intérieurement vivifié par ses influences astrales et éthériques et acquiert une capacité de fertilisation extraordinaire, etc. Vous voyez, de nouveau, on est passé de l'autre côté, il y a des énergies astrales, occultes, voilà. Alors je crois que le bon sens nous dit « N'allons pas de ce côté-là. » Alors il y a peut-être d'autres engrais naturels que la bouse de vache dans une corne. Alors pour vous dire juste une ou deux citations de Rudolf Steiner, qui est derrière ces entreprises. Vous m'entendez, je suis prudent, je suis pour l'agriculture biologique et même une certaine dynamique, mais ce n'est pas la peine de glisser dans l'ésotérisme. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. À la croissance des plantes, dit Rudolf Steiner, le ciel entier participe avec les étoiles. C'est mystique, mais tout ce qui se trouve sur la Terre est un reflet du cosmos. Attention, ça c'est de l'hermitisme, hermestrismiguiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas et ce qui est en haut pour le principe d'unité. Cela veut dire, derrière tout ça, cette simple petite phrase, il y a déjà un panthéisme. Dieu est en tout et tout est en Dieu et tout est Dieu. Et le mystère du cosmos est inscrit dans la moindre particule. C'est une sorte de hologramme, en quelque sorte. Alors évidemment, la phrase a l'air anodine, mais quand on connaît ces doctrines, on se dit, mon Dieu, mais il dit beaucoup, c'est la clé de l'hermétisme qu'il énonce là. Une agriculture saine doit produire par elle-même tout ce dont elle a besoin. On regarde une aiguille aimantée et on découvre que cette aiguille dérive toujours une de ses extrémités vers le nord et l'autre vers le sud. On se demande pourquoi il en est ainsi et on cherche la raison, non dans l'aiguille aimantée, mais dans la terre toute entière, en attribuant à celle-ci d'un côté un pôle magnétique nord et de l'autre un pôle magnétique sud. Si quelqu'un cherchait dans l'aiguille aimantée elle-même la raison pour laquelle elle s'oriente d'une manière si curieuse, il dirait des sottises. Car on ne peut comprendre la position de l'aiguille aimantée que si l'on sait dans quelle relation elle se trouve avec la terre entière. Ce qu'il dit est juste, mais voyez l'extension, c'est cela, c'est de dire la moindre chose qui pousse est en relation avec le cosmos tout entier, avec vous, avec les entités spirituelles et donc avec le divin. Merci.